Donc, la première fois qu'on a parlé d'atomes dans l'histoire, c'était il y a plus de 2500 ans. C'était chez les Grecs, et c'était un Grec qui s'appelait Démocrite, qui a affirmé que la matière était constituée de petites particules invisibles et insécables, donc qu'on ne pouvait pas casser, et il les a appelées atomes, parce que atomes, ça signifie qu'on ne peut pas couper. Une petite centaine d'années plus tard, Aristote, un philosophe grec, lui, affirme que la matière est constituée de quatre éléments. Et donc, l'idée d'atomes est passée au second plan. Pendant plus de 20 siècles, on a gardé la théorie des éléments d'Aristote, donc les quatre éléments, le feu, l'air, la terre et l'eau. On fait un grand saut dans le temps, et on arrive au début du 19e siècle, en Angleterre, où John Dalton a repris l'idée des atomes de Démocrite pour expliquer les proportions. Par exemple, il avait constaté que quand on décomposait de l'eau, qui a pour formule chimique H2O, on obtenait deux fois plus d'hydrogène que d'oxygène. Donc il s'est dit, il y a deux fois plus d'atomes d'hydrogène que d'atomes d'oxygène dans la molécule d'eau. Effectivement, H2O, il y a deux fois plus d'atomes d'hydrogène que d'atomes d'oxygène. Et ça, c'était l'existence de l'atome qui lui a permis de l'expliquer. Une petite centaine d'années plus tard, Joseph John Thomson, en Grande-Bretagne toujours, a prouvé que certains rayons étaient constitués de particules qui étaient chargées d'électricité négative, et on a appelé ces particules des électrons. Donc ça, c'est la première apparition du mot électron, donc fin 19e siècle. En 1899, il est parvenu à mesurer la masse et la charge électrique de l'électron, et il s'est rendu compte que cette masse et cette charge étaient très petites et que la charge était négative. Alors ça, c'est très important. Ça lui a permis d'imaginer une première structure de l'atome. Alors, il s'est dit, dans l'atome, il y a des électrons, les électrons sont chargés négativement. Mais à l'époque, on savait qu'un atome était électriquement neutre. Donc s'il y a des charges négatives, forcément, il y a aussi des charges positives. Et ces charges positives doivent compenser les charges négatives. Et donc, si on a un atome avec 15 charges négatives, il faut aussi qu'il ait 15 charges positives, pour que l'ensemble soit électriquement neutre. Donc, il a proposé le premier modèle de l'atome, le modèle qu'on appelait le pudding de Thompson, ou le pain au raisin, où l'atome serait une patte chargée positivement, avec dedans des grains d'électricité, les électrons chargés négativement. Jean Perrin, un Français, en 1911, a écrit un livre qui s'appelait « Les atomes ». Et dans ce livre, il a rassemblé toutes les preuves de l'existence des atomes. Et pour lui, il a expliqué que l'atome n'était pas insécable, contrairement à ce que pensaient Démocrite 2500 ans plus tôt. Il pense qu'il est, au contraire, constitué d'une sorte de soleil chargé positivement, entouré de petites planètes chargées négativement. Donc, un peu comme un système solaire. La même année, un Néo-Zélandais, Rutherford, lui, a démontré par une expérience, qu'on va voir tout de suite, que le modèle du pudding de Thompson n'était pas valable. Cette expérience a consisté à placer une feuille d'or très fine, quelques atomes d'épaisseur, sur la trajectoire d'un rayon de particules alpha. Les particules alpha sont des particules positives, qui sont chargées positivement, et il les a envoyées sur cette feuille d'or. Et il a constaté qu'une grande partie, la plupart des particules, n'étaient pas déviées ou très peu déviées. Et donc, il en a déduit que si ces particules n'étaient pas déviées ou très peu déviées, ça voulait dire que dans l'atome, dans l'atome d'or, il y avait du vide, de grands espaces vides. Ça, c'est ce que pensaient Jean Perrin et d'autres scientifiques à l'époque. Donc ça, c'était sa première conclusion. Et donc, ça lui a permis d'établir un modèle de l'atome, donc le deuxième après celui de Thompson, avec un noyau chargé positivement, et des électrons chargés négativement. et entre les deux, et bien ici, partout, c'est du vide. Donc rien du tout. De son expérience, il a déduit une autre conclusion. Il a constaté que certaines particules d'alpha étaient déviées, renvoyées en arrière. Et là, il s'est dit, attention, si les particules sont déviées, c'est qu'elles sont repoussées. Or, les particules sont positives, donc elles sont forcément repoussées par quelque chose de positif. Et comme il y a peu de particules alpha, cette chose positive est petite par rapport à l'atome, par rapport au vide qu'il peut y avoir. Donc cette chose positive, toute petite, il en a déduit que c'était le noyau, et que ce noyau était chargé positivement, puisque des charges de même signe se repoussent. Le noyau positif repousse les particules alpha positives. Et il en a aussi déduit que le noyau était beaucoup plus lourd que les électrons, ce qui faisait que les particules alpha n'étaient jamais attirées par les électrons. Elles étaient trop légères pour pouvoir être attirées par les électrons, alors que le noyau était suffisamment lourd pour pouvoir les repousser. Et donc le deuxième modèle de l'atome, c'est le modèle qu'on appelle aussi modèle planétaire, donc qu'on retrouve sous différentes formes, plus ou moins artistiques ou plus ou moins réalistes. En 1913, Niels Bohr a amélioré le modèle planétaire de Rutherford en disant que les électrons étaient répartis sur des couches successives autour du noyau. Donc ça a donné le modèle en couches, on voit deux représentations ici. Donc par exemple, le noyau serait ici, au milieu, et puis on voit les électrons autour qui sont disposés selon des couches. Donc là, c'est comme une coupe de l'atome. Et maintenant, les modèles qui sont utilisés sont encore différents. Alors un modèle, ça n'est jamais la réalité, mais c'est quelque chose qui essaye de s'en approcher le plus possible. Donc ce qu'on utilise maintenant, c'est un modèle qui est plus précis, mais ça n'est toujours pas la réalité, probablement qu'on n'arrivera jamais à représenter complètement un atome. Donc le modèle qui est utilisé actuellement, c'est le modèle du nuage électronique. Avec des densités probables d'électrons qui sont plus grandes quand la couleur est foncée, et plus petites quand la couleur est claire. Donc on voit que plus on s'éloigne du noyau qui se trouve ici, plus la probabilité de présence d'un électron est faible. Pour observer un atome, on peut utiliser un appareil qui s'appelle le microscope à effet tunnel, qui a été inventé en 1986, et qui permet de voir les atomes. Alors, on a mis voir entre guillemets, parce que c'est plus que voir, c'est plutôt visualiser, parce que ce n'est pas la lumière qui va permettre de visualiser les atomes, mais une sonde qui va se promener à la surface des atomes et va en percevoir le relief. Donc ici, on a un cristal de silicium. On voit que les atomes de silicium sont disposés de façon très régulière, ici, en hexagone. Puis, autour de l'hexagone, ils se disposent encore. Donc ça, ce sont les atomes. Ici, on a un dépôt d'or sur un cristal de silicium. On voit les atomes d'or qui sont bien rangés, ici. Donc on voit bien, comme on avait vu en classe, que la surface du métal n'est pas lisse, mais elle est constituée des atomes. Donc on voit bien, comme on voit bien.